wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous annoncer une bonne nouvelle pour certains et je pense que c'est principalement une bonne nouvelle pour tout le monde au final donc dans cette vidéo vous l'aurez vu au titre la map va évoluer et en réalité ben l'eau va disparaître l'eau va s'évaporer je pense que ce sera toutes les semaines l'eau s'évaporera un tout petit peu alors là je vous affiche une map que plusieurs leakers ont dévoilé en fait ils ont trouvé dans les codes sources du jeu donc c'est pour ça c'est plusieurs leakers qui ont dit la même chose c'est que bah il ya huit cartes dans les codes sources du jeu il ya huit cartes une évolution de la carte donc là on est à la première semaine donc c'est tout en bas à droite on voit que la moitié de l'île est est recouverte d'eau et en haut à gauche de la map et ben on voit que l'île est redevenu à peu près normal donc on peut s'attendre à des changements chaque semaine enfin ça c'est ce que je pense en tous les cas alors il faut savoir aussi que le passe de combat se termine le 23 août ou le 27 août je ne sais plus exactement donc ça voudrait dire dans mes calculs si on rajoute huit semaines je pense qu'on arriverait au 12 août donc genre le 12 août nous aurons la map complètement desséché enfin avec beaucoup moins de niveau d'eau et une semaine voire deux après ce serait la nouvelle saison qui sortirait donc la saison 4 donc voilà pour mes hypothèses moi personnellement je trouve que c'est bien parce que là comme ça on va pouvoir profiter un peu de l'eau surfer sur les requins etc etc avoir un peu toutes les nouveautés qu'est ce qu'on peut faire et tout dans la map mais que la map elle soit désinondée en fonction des semaines je trouve que c'est une très bonne idée aussi comme ça on découvre on récupère des morceaux de ville qu'on a perdu peut-être qu'à d'autres endroits qu'ils ont été engloutis mais qui ont peut-être changé tout ça on découvrira de nouvelles choses donc je trouve que c'est un très bon concept donc voilà good game à fortnite comme d'habitude pour son activité par rapport aux jeux aux nouveautés et à la map donc voilà alors j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et tchao peace